Bonjour, je vais vous faire une petite démonstration du problème de contenu dupliqué que vous trouverez sur la plupart des SMS, et là en l'occurrence avec WordPress. Donc pour vous faire une démonstration concrète, j'ai pris un blog au hasard, j'ai trouvé sur internet, et j'ai choisi un article qui a déjà un peu de vécu, puisqu'il a un an et demi à peu près un peu plus. Et donc on va prendre la première phrase, on sélectionne en entier, vous faites un clic droit et vous cliquez sur rechercher dans Google, et vous allez voir que cette phrase on va la retrouver sur 3 ou 4 pages différentes, 3 pages du même blog, qui est dû aux différents tags paramétrés et à l'article. Voilà. Donc là encore on a une chance, il n'y a pas plusieurs catégories, il n'y a pas les archives par date, il n'y a pas les archives de l'auteur, on pourrait avoir encore plus de résultats. Donc vous voyez qu'on a exactement la même phrase, avec un titre semblable, il n'y a guère que des petites variantes, mais voilà. Donc ça il faut éviter au maximum, parce que déjà c'est pas utile pour vos internautes, enfin vos visiteurs, ça ne va pas les faire venir plus. Et comme Google cherche à faire des économies en termes de ressources, c'est-à-dire que tous ces résultats, lui, il les enregistre sur ses serveurs, et donc plus il a de résultats, plus forcément ça lui prend des ressources. Et donc des résultats qui sont tous les mêmes, il n'a aucun intérêt de les garder. Or, il ne sait pas forcément quel est le résultat le plus pertinent, donc c'est toujours mieux de le faire soi-même plutôt que de laisser faire une tierce personne, une tierce application. Donc c'est pour ça que vous devez tout faire, pour limiter la duplication de contenu, due aux différentes fonctionnalités offertes par WordPress. Et c'est ce que je vous propose de voir dans l'article, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo sur Youtube. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !